Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur cette guidance de 21h avec Marie, mes belles âmes. C'est un énorme plaisir, c'est un immense plaisir même. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir, mes belles âmes, nous sommes le 7 juillet et si vous remarquez bien, ça fait un petit portail énergétique, donc 7-7 et comme nous avons également cette année, c'est le chiffre 7, ça fait 7-7-7. Donc calculez, vous allez voir, d'accord? Donc 2023, ça fait 7-7-7. Donc c'est un portail énergétique qui n'est pas les moindres, le chiffre 7 qui parle également d'ascension. Pour tous les nouveaux, si vous découvrez cette chaîne, sachez que Marie-Fatma est une chaîne d'amour, d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, d'amour de soi. C'est grâce à cet amour que vous commencez à vous recentrer sur votre personne, sur votre chemin de vie, sur vraiment votre ascension spirituelle. Comme je le dis et je le répète, le salut est personnel. Grâce à cet amour, vous allez comprendre que vous êtes la priorité de qui vous êtes, d'accord? De je suis, je suis. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, allons-y demander au guide quels sont les messages qu'il nous apporte. Et bien entendu, je ne pourrai continuer cette guidance sans toutefois remercier et remercier toutes mes belles âmes qui me suivent depuis quelques temps. Soyez tous bénis abondamment à tout égard. Merci mes belles âmes d'être là. Merci pour vos bienveillances. Merci pour vos commentaires, toujours aussi chaleureux. Merci pour vos partages. Et je remercie tous ceux qui vont s'abonner, qui vont partager cette vidéo et qui vont la liker. Soyez tous bénis. Ce soir, sur 21h avec Marie, on va aller voir l'énergie du soir. Ce soir, bien entendu. Et pour ceux qui sont intéressés, j'ai commencé à poster des vidéos. J'avais déjà fait les vidéos de la matinale avec Marie, de la matinale avec Jésus. Puis j'avais arrêté et les guides m'ont envoyé à la remettre sur pied. Et cette matinale avec Jésus s'appelle tout simplement les oracles de Jésus, de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ces oracles-là, ces matinales sont des matinales où il y aura des enseignements, des révélations. Il y aura également des prophéties. Donc, n'hésitez pas à aller les voir le matin, ces matinales. Et là-dessus, il n'y aura pas de cartes. Il y a des enseignements, des enseignements bibliques, des enseignements, des guides, ce qui me donne comme message, des prophéties. Oui, sachez que des prophéties aussi, oui, je suis aussi prophète pour ceux qui ne le savent pas. Donc, n'hésitez pas à aller les voir, les matinales avec Jésus. Ça s'appelle tout simplement l'oracle du Seigneur Jésus. Donc, ce sera les matins. Évidemment, j'espère que s'il m'envoie sur ce chemin, j'aurai l'énergie pour vous accompagner, comme on l'a fait jusqu'à présent avec 21 avec Marie, qui a pris également sa place dans nos cœurs et dans nos vies. Donc, continuons la mission dans ce sens aussi avec les matinales avec Jésus. Merci. En tout cas, c'était une information que je voulais partager. Pour ceux qui ne veulent pas avoir les cartes, ceux qui viennent sur les guidances et qui disent, ah, bien, on fait les cartes. Évidemment, les guidances, on n'a pas de guidances, on fait les cartes. Mais si vous ne voulez pas avoir les cartes, allez sur les matinales, il n'y aura pas de cartes, mais il y aura également des messages. D'accord? Oui, il y aura des messages. Voilà. Donc, je fais deux types d'accompagnement, un avec les cartes et l'autre avec l'enseignement biblique. Voilà. Donc, ça vaut de choisir ou les deux, c'est aussi bien, ou un, comme vous voulez. Voilà. On a toujours le libre habit. Bien sûr, comme je dis à chaque fois, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Ça reste de divertissement, ça reste des enseignements et ça vaut de les prendre ou de pas les prendre. Vous avez le choix. Voilà. Ce soir, ce 21 avec Marie, merci divine maman, merci présence divine des anges et des afflanges. Ce soir, d'accord, ici, j'ai le chariot qui vient de sauter. Ça, c'est votre énergie. Donc, waouh, c'est magnifique comme message que je reçois. Je reçois un message ici et vraiment, j'espère en tout cas que ce message vous concernera parce que ce sont des beaux messages. Derrière, nous avons la tour. Ce qu'on me dit, c'est qu'on vous sort d'un scandale. Vous avez eu un scandale. On a peut-être parlé mal de vous. On vous a peut-être accusé des choses. Il y a eu un scandale. On vous sort de ce scandale, d'accord? C'est ce que je reçois comme message avec cette tour et ce chariot. Donc, voilà l'énergie de ce soir. Et derrière, nous avons le monde. Donc, ce monde ici, d'accord, il est tout simplement en train de te dire que c'est ce 21 avec Marie, qu'on t'amène vers un nouveau cycle. On t'amène vers un nouveau cycle. Le monde, c'est la meilleure carte du tarot. La tour, quand il y a la tour, c'est vraiment un effondrement de ta vie, de ton travail, des choses que tu n'attendais pas, quelque chose qui t'a pris par surprise et ça t'a ensevelé. Ou alors, vraiment, comme on parle de scandale, ça peut aussi représenter le scandale qu'on est en train de nous dire, dont chacun adapte selon sa situation. Mais ce que tu dois savoir, c'est que ce scandale, regardez qui est derrière, la Vierge Marie, d'accord? La Vierge Marie, donc ce soir, sur 21 avec Marie, les trois cartes sont là, c'est l'énergie qu'on a donnée en premier, d'accord? L'énergie de ce soir, donc je vais la mettre là. Et on te sort d'un scandale pour aller vers un renouveau. Le monde, c'est la meilleure carte du tarot qui parle de nouveaux départs, de nouveaux cycles. C'est-à-dire qu'il y a une porte qui s'est fermée et il y a une autre qui s'ouvre et on te le confirme ici ce soir. C'est automatique. C'est la porte automatique que tu, on n'a plus le bouton et personne ne peut la fermer, personne ne peut l'arrêter. C'est-à-dire qu'elle se ferme, elle s'ouvre toute seule. Et toute seule, c'est-à-dire tout simplement, c'est l'univers qui l'a orchestré. Pourquoi? Parce que ce soir, sur 21 avec Marie, nous avons la papesse qui représente la Vierge Marie dans mes guidances. Donc, elle vient t'accompagner. Waouh! Quelle guidance! Quelle guidance! Quelle guidance! Nous avons le pape qui représente Dieu. Donc, il y a vraiment une notion ce soir à prendre en compte de ta situation. Que si tu étais resté en Sévéni pendant longtemps dans cette tour, que tu avais l'impression que tu n'allais plus t'en sortir, le chariot te confirme ce soir qu'on te emballait, on emballait ce qui était entravé dans tout ton chemin. Et on parle d'un scandale, j'entends scandale. On te sort d'un scandale qui t'a fait vraiment descendre dans les abîmes. Parce qu'il faut savoir que la maison de Dieu, comme on l'appelle, la tour, c'est la même chose. Comme on l'appelle, c'est la maison où il y avait des horreurs. C'est la maison qui représentait le mal. C'est quelque chose qui a été mis de manière délibérée par l'humain, par l'homme, pour détruire, pour nuire. Et donc, quand Dieu l'a regardé, c'est pour ça qu'on l'appelle la maison de Dieu. Et quand tu regardes cette carte de prêt, je sais que ce n'est pas évident, mais tu vois, il y a un œil. L'œil de Dieu a vu tout ce que les gens ont fait autour de toi. Tous les scandales qu'ils ont mis, toute la souillue qu'ils t'ont envoyé. Et toutes les manipulations, toutes les mesquineries, tous les complots qui ont été faits. Et Dieu a envoyé son œil pour détruire cela. C'est ça que ça représente la tour. Et bien sûr, quand on détruit, ça peut chambouler. Ça peut être aussi un changement de vie radical. Ça peut être un déménagement. Ça peut être un divorce. Ça peut être quelque chose. Ça peut même être aussi parfois le décès d'un enfant. Malheureusement, oui, je suis obligée de vous le dire parce que rappelez-vous de notre ami Job. Job, c'est l'ami des croyants. C'est l'ami de ceux qui ont la foi. C'est l'ami de la foi. Donc Job qui a perdu tout ce qu'il avait. Il a été malmené par le diable, par Satan. Et au final, il a perdu même ses enfants. Ses enfants sont décédés. Et pour voir jusqu'où ce monsieur avait la foi, au lieu de se lamenter, il a mis ses genoux au sol. Parce qu'évidemment, il faut savoir que quand vous êtes comme ça dans ce genre de tourmente, les gens qui sont autour de vous, quand vous avez la foi, ils vous demandent, mais est-ce que tu es fou? Pourquoi tu continues à croire en Dieu? Mais Dieu n'existe pas. Si Dieu esiste, tu n'aurais pas eu ça. Ton enfant ne sera pas mort. Ton mari ne sera pas mort. On ne te va pas enlever dans ton travail. Tu n'auras pas perdu ça. Parfois, Dieu te laisse perdre quelque chose pour voir à quel point tu as foi en lui. Et c'est quand il voit que vraiment tu es resté ferme et que tu es greffé à la source, tu es greffé à son énergie, tu es greffé à Jésus encore, comme je peux le dire. C'est là qu'il t'apporte des récompenses. Parce que rappelez-vous, pour ceux qui connaissent l'histoire de Job, son épouse lui a dit, « Tu continues à louer ton Dieu, maudit Dieu et meurt. » Et Job lui a répondu, « Femme insensée, femme insensée lui a répondu. » Et il a dit, il a mis ses genoux au sol et il a dit, « Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. » « Tu ne sais pas ce que tu as perdu, mais sache qu'on t'apporte la résurrection. » C'est-à-dire, c'est comme si, ce n'est pas comme si tu renais comme le phénix. Parce que le chariot ici, comme on te dit tout à l'heure, on te sort d'un scandale. S'il y a des choses qui ont été scandalisées dans ta vie, on te sort de ce scandale. Ce soir, soir d'une avec Marie. Parce que, excuse-moi du peu, tu as juste la Vierge Marie et Dieu. Donc, au-delà de ça, il n'y a plus personne. D'accord? On est d'accord. Au-dessus de Dieu, il n'y a personne. Au-dessus de Dieu, il n'y a personne. Ça peut être le refrain d'une chanson de Gézanne. Au-dessus de Dieu, il n'y a personne. Donc, ce soir, continue à prier ton Dieu et continue à garder ta foi en Dieu. Amen. On parle ici d'énergie positive. D'accord? Positive. Positive vibe. Qu'est-ce qu'on a derrière? J'ai pensé positive, bonne vibration. Donc, on t'a nettoyé, on t'a balayé. Ça peut être aussi un soin énergétique que tu as fait depuis quelques temps. Et ça y est, c'est bon. Et si ce n'est pas le cas, tu peux aller nettoyer ta maison. Faire un nettoyage également, une purification. Parce que là, tu pars vers un nouveau cycle. Le monde, c'est un nouveau cycle. Et en fait, tu es escorté. Il faut savoir que tu es escorté. Et regarde ce chariot. Ce chariot. Alors, qu'est-ce que c'est d'habitude? D'habitude, ce sont des chevaux. Mais là, on a des tigres. Alors là, les tigres, il ne faut pas trop les approcher. Donc, ce sont les tigres qui t'escortent en fait. Et on parle de l'ouverture du troisième oeil. Ce soir, ce soir, c'est l'une avec Marie. Tu vas voir, tu vas comprendre. Si tu regardes bien, l'œil de Dieu qui a regardé vient t'apporter la vision différente par rapport à ta vie. Amen. Par rapport à ta vie. Parce que Dieu est là. Il va t'enseigner. Il va te transmettre. Il va te guider. Il va te montrer. Il va te montrer le chemin. Il y a une chanson que j'ai chantée hier, je crois, qui disait... Conduis-moi, ô Jésus, conduis-moi, 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 chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi. Tu vois, là, c'est Dieu qui te conduit. Et ça, tu vas le comprendre ce soir sur l'une avec Marie. Et même si tu n'avais pas la foi, même si tu ne croyais pas en Dieu, tu n'es pas arrivé ici sur cette guidance au hasard. On te sort d'un scandale ce soir sur l'une avec Marie. Peut-être que tu vas aller vers une terre inconnue, d'accord? Ou peut-être sur une terre inconnue. En tout cas, ici, on a le monde ici et on parle du monde. Peut-être que c'est quelque chose de nouveau que tu vas faire, ok? On parle que tu laisses derrière toi l'énergie négative. Tu vois, on a eu des mots positifs. Tu laisses tout ce qui est négatif derrière toi. Cette énergie, on est pensé négative, mauvaise, vibration. Tu as baigné là-dedans pendant longtemps, mais on te montre aujourd'hui où tu dois être. S'affirmer, aider, s'engager. Prendre part de quelque chose. Confiance en soi. Participer. Tu vas participer à quelque chose. Tu vas prendre confiance en toi aussi. Force, on te donne la force là-haut. Contribuer, s'investir, créer. Action. On te demande de mettre de l'action. En tout cas, on va t'amener à ce que cette action soit mise en place. Partager. Agir. Détermination. Agir avec détermination. C'est ta destinée. Ce soir, les énergies négatives, elles sont derrière toi. Et ce monde, c'est ta destinée. Ce qu'on te dit, c'est ce monde, ce nouveau cycle, c'est ta destinée. Et la solidarité ici, vous voyez, la solidarité, elle est juste en dessous de la professe. Ici, tu as les aides qui te viennent du ciel et de la terre. Ce soir, ce 21 avec Marie, on te sort d'un scandale qui a fait mal. Quelque chose qui a détruit peut-être aussi ton passé, d'accord? Mais, c'était un bien pour un mal, je te le dis. Qu'est-ce que tu as, Mou? Contrat CDE avec un Philippe. Il y avait un contrat CDE avec un Philippe, d'accord? Contrat juré indéterminé. Qui a peut-être été rompu, d'accord? Et donc, si tu connais un Philippe, peut-être qu'on parle de ce Philippe-là, d'accord? Ou si tu ne connais pas Philippe encore, il y aura quelque chose à venir. Voilà. Pendu-moi. Ok. Il y a quelqu'un qui a rompu un contrat ici. Je vais parler de Philippe, mais tu mets le nom qui convient. Il y a quelqu'un qui a rompu un contrat ici, qui était censé être un contrat à durée déterminée. Ça peut être quelqu'un qui a refusé un lien d'âme, qui a refusé un mariage, qui a refusé une relation de femme jumelle. Et, ma foi, ici, le nouveau cycle dans lequel tu vas, là, on parle de destinée, on parle de contrat à durée déterminée. Donc, il y a quelque chose ici qui est déterminé. Tout à l'heure, on a vu détermination. Qui sera déterminé, qui sera clair. Et tu sauras, même si déterminé, contrat à durée déterminée, peut parler également de période, short période. Même si c'est quelque chose de court, il sera là pour t'amener vers quelque chose d'autre. Donc, tu adaptes à ta situation. C'est très important. C'est-à-dire que si c'est quelque chose qui sera déterminé, tu sauras pourquoi tu vas là-dedans. Même si c'est court, mais ça peut être aussi, peut-être qu'on t'a mis quelque part. Peut-être que tu as déménagé, tu n'aimes pas où tu es. Et on te dit que cet endroit, c'est que tu es provisoire. Mais si tu devais passer par là pour aller ailleurs, par exemple, je pense des hommes, voilà. Il faut au moins que tu mettes à ta situation. C'est important, belle âme, d'adapter. Parce que n'oublie pas que tu as la papesse qui représente la Vierge Marie, qui va t'accompagner. Et elle te dit que tu as les soutiens de là-haut et d'ici-bas. Donc, n'oublie pas cela. Et que celui qui dirige tout est là. Dieu. Il y a une chanson qu'on me donne de te dire là. Et avant cette chanson, on te demande de rester dans la méditation. Oum, c'est quand tu sais, tu peux mettre la musique Oum aussi qui fait. C'est en fait des sons de tambour, en fait. Tu peux méditer avec ça. Et quand tu vas méditer là-dessus, tu recevras des vibrations différentes de ce que tu as reçu jusqu'à présent. Et là, on me dit de te chanter cette chanson. Dieu est bon. Je n'arrive pas à connaître les enchaînements, mais si tu comprends ce que je veux dire. Lève-toi, elle, le Seigneur. Dieu est bon. Il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi, elle, le Seigneur. Je t'ai chômeur. Et je trouvais du travail. Par exemple, je t'ai malade. J'ai trouvé la santé. Ou je t'ai, je ne sais pas, désévuée. J'étais célibataire. Tu mets ta situation parce qu'on t'enlève d'un scandale. Et on te fait avancer vers ta destinée. Et le soutien, là. Ce soir, tu peux mettre le son Oum. Va sur Internet. Va. Tu tapes Oum sur YouTube. Son Oum. Tu vas entendre comment ça va résonner dans ta maison. Ce merveilleux son. On te demande de le mettre ce soir. Et ici, j'ai un nouveau départ. Nouveau départ. D'accord? Nouveau départ. Et on a divination. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont commencer à faire la divination aussi. D'accord? Où cette divination, là, va t'apporter des réponses. C'est-à-dire que ce que tu vas recevoir ce soir va t'apporter des réponses. Et on t'invite à allumer des bougies ici pour recevoir des messages. Alors, on a encore cette carte, hein. C'est affirmé qui revient. Là, il y a une carte qui m'appelle, là. Voilà. Dans six mois, on me dit. Pour certains, dans six mois, il y a quelque chose que vous allez recevoir dans six mois. Ok? C'est pour ça qu'on a peut-être parlé de contrat à durée déterminée. Quelque chose dans six mois. Ok? Ta destinée dans six mois. On te dit ce soir, reste humble, humilité. Être patient par rapport à ce que tu attends pour ce nouveau départ. On t'invite à être patient. D'accord? Parce qu'il fallait d'abord qu'on nettoie ces énergies négatives. Le nouveau départ, il est là. Le charrué, il est là. Ça peut aussi être une prophétie. La prophétie est annonce. Elle est annonciatrice de quelque chose qui vient. D'accord? La prophétie, elle est annonciatrice. Et comme je suis dans la prophétie, je vous ai dit sur cette chaîne que je suis prophète, dont la prophétie est annonciatrice de quelque chose à venir. Donc, on te parle qu'il y avait d'abord peut-être lieu de nettoyer cette tour. Vu qu'elle était bien ancrée dans ce nouveau départ, mon mari t'accompagne pour pouvoir t'amener doucement à ce que tu comprennes. Pourquoi ça s'est passé? On parle de ta destinée, c'est la carte centrale. Tu auras du soutien avec des amis, avec la famille, avec les aides divines qui viennent de là-haut. Et peut-être, peut-être pas la famille, peut-être pas les amis, mais peut-être des personnes qu'on va mettre sur ton chemin. Ma foi, tu sauras les reconnaître parce qu'on va te donner le troisième œil pour savoir que ce chemin-là, c'est ta destinée. Et on parle ici d'un contrat à durée déterminée qui a été rompu. Mais ce contrat-là, je vais en rajouter une parce que j'ai quelque chose ici avec ce contrat qui me dérange. D'accord? Et ce CDI, ce CDD ici, on te parle d'un Julien. OK? Il y a un CDD ici avec un Julien. Il y a un CDI avec un Philippe. Voilà. Donc, on va rajouter. On va rajouter quelques cadres dessus parce que je vais mettre le rap des réponses angéliques par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ce contrat avec ce CDI? Alors, j'ai compromis. J'ai lâché prise. Si vous y croyez, j'ai une relation profitable. J'ai non. Alors, il y a des compromis qui ont dû être faits ici avec ce CDI, avec un contrat à durée indéterminée. D'accord? Pour certains, c'était peut-être un amour romantique aussi qui n'a pas été jusqu'au bout. Alors, peut-être quelqu'un a préféré sa carrière à cet amour. Je ne sais pas. Oui, on parle de non. Il y a quelqu'un qui a refusé le contrat ici. D'accord? Il y a quelqu'un qui a refusé un contrat d'âme ici. Qui a dit non au contrat d'âme. Qui a coupé. Qui a tranché. Et avec le CDI, qu'est-ce que nous avons? En tout cas, ce non-là, ce qu'on vous dit aussi, c'est si on vous demande de repartir là-bas, c'est non. Si on vous demande de reprendre cette personne, c'est non. Après, vous allez voir, vous allez comprendre. C'est une réponse angélique. Donc, ça vous défendre selon votre situation. Attendez-vous un signe par rapport à un contrat CDD, à un Julien aussi pour certains. Demandez de l'aide aux autres. Vous voyez, on vous propose de l'aide. La Vierge Marie vous propose de l'aide, de soutien. On vous dit de demander de l'aide aux autres. Ne restez pas seul dans votre point. Demandez à vos anges de vous aider par rapport à cette situation. Ce soir, sur 21 avec Marie, on vous dit, la situation va s'améliorer avec succès. On a eu déjà ces messages l'autre jour, donc on vous le confirme ici. Sachez que déjà, la première chose qu'on a dite sur cette guidance ce soir, on vous sort d'un scandale. Comment a été ce scandale? Je ne sais pas. Des accusations d'une prison, un traumatisme, un born-out. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu adaptes. Peut-être que c'est pour un enfant, peut-être, ma foi. Il y a un Philippe et un Julien ici. Un Philippe, on te dit non. Et un Julien, on te dit, attendez-vous à un signe. D'accord? Voilà. Et par rapport aux aides qui vous viennent de là-haut, on vous dit ici, demandez de l'aide aux autres. Voilà. Demandez de l'aide à la Marie, aux autres. Vous voyez, il y a plein de gens qui attendent juste que vous leur demandiez de l'aide parce qu'ils vont vous soutenir. Et vous pouvez aussi demander à le Ganesh parce que moi, son au-haut me renvoie à la religion hindoue. Et la religion hindoue, on parle beaucoup de Ganesh. Moi, Ganesh m'accompagne beaucoup sur mes guidances. Donc, demandez à le Ganesh et à ce moment, elle va aussi vous aider. Ici, j'ai le divin qui est avec vous. Voilà. N'oubliez pas ça. Ici, on vous demande de vous affirmer par rapport à une situation qui vous a drainé beaucoup d'argent, qui vous a demandé de mettre beaucoup d'argent. On vous demande de vous affirmer. D'accord? S'affirmer, aider, s'engager, prendre part de quelque chose, confiance en soi. Peut-être que c'est un projet dans lequel vous avez investi et pour l'instant, vous ne voyez pas les choses avancer. On dit un nouveau départ dans six mois. Donc, il y a plusieurs messages, s'il vous plaît, ayez vraiment le discernement pour adapter à vos situations. Ça peut être avec un Julien, ça peut être avec un Philippe, ça peut être avec vous-même, ce nouveau départ. Ça peut être vraiment un foyer aussi, puisque j'ai le foyer, ce nouveau départ. On vous demande d'être patient, être doux avec vous-même, être humble, être aimant envers les autres aussi. La situation va s'améliorer avec succès. Magnifique! Donc ici, on parle de rentrée d'argent. Mais pour cela, on vous demande de vous affirmer désormais, peut-être avec des personnes qui vous drainent au niveau énergétique, des énergivores qui sont là pour prendre, pour prendre et ils ne savent pas donner. Donc, vraiment, n'ayez pas de scrupules pour couper avec ces personnes-là qui sont là pour prendre et ne pas donner. Voilà. Je suis désolée, mais je le dis ici parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'être secoués parfois. S'affirmer, aider, s'engager, prendre part de quelque chose, confiance en soi, garder la confiance en vous par rapport à ces rentrées d'argent. Si juste à présent, votre situation financière est en berne, on vous dit que ça va rentrer. Et l'énergie positive qu'on a eue au départ, rappelez-vous, elle va attirer l'abondance. Or, l'énergie négative dans laquelle vous sortez, vous avez vu comment elle vous a plombé. Donc, attirez l'abondance avec des énergies positives, avec des affirmations positives, avec des sons au home. Si ce son est sorti, ce n'est pas pour rien. Mettez ce son au home chez vous. Même dans vos écouteurs, dans les transports, mettez ça au home. Et même, parfois, vous pouvez aussi faire sonner un bol tibétain, si vous en avez un. Voilà. J'en ai un ici. Allez, on va mettre les oeufs essentiels de la tange ou taille derrière, pour nous apporter des bonnes énergies. Vous faites sonner votre point de bol tibétain. Sous-titrage Société Radio-Canada Le ciel est beau et merveilleux, Jésus est beau et merveilleux. On va cliquer là-dessus. Le ciel est beau et merveilleux, mon Père est beau et merveilleux. Le ciel est beau et merveilleux, Adonai est beau et merveilleux. Papa est beau et merveilleux, mon Dieu est beau et merveilleux. Le ciel est beau et merveilleux, Jésus est beau et merveilleux. Je ne sais pas pourquoi tu es venu cette petite danse ce soir, mais je sais une chose, c'est que tu sors victorieuse de tes combats. On te relève droite, droit comme une aiguille. Ce soir sur 21 avec Marie, je termine ici avec un message pour me souffler pour toi. Pour certaines personnes, il y a eu une relation qui a été conflictuelle, quelqu'un qui a fui cette relation, on vous dit ce soir sur 21 avec Marie. Laissez cette relation derrière vous, il y a quelque chose de mieux qui vient pour vous. Quelqu'un a dit non ici à un contre-adamme. Mais moi, vous faites comprendre ce soir sur 21 avec Marie à travers ces messages que vous n'avez rien perdu. Ça ne fait que commencer. Votre destinée ne fait que commencer. La carte centrale, c'est destinée. Vous êtes quelqu'un qui attire beaucoup le monde autour de vous. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte. Peut-être que vous ne voulez pas ça. Mais c'est comme ça, vous êtes né pour attirer, pour aider. Vous êtes quelqu'un qui portait le monde dans vos mains. Parce que vous avez cette étoffe-là de la source, cette étoffe de la sainteté, cette étoffe du bonheur, du bien. C'est pour cela que ces personnes viennent vers vous. Mais bien sûr, parfois, il y a des personnes malveillantes et bienveillantes. Donc, vous saurez désormais avec ce troisième œil qui acceptez autour de vous et à qui vous n'allez pas ouvrir votre porte. Soyez vigilants ces prochains jours parce que les messages sont révélateurs ce soir. On parle ici de prophétie. Il y a quelque chose de bien qui vient pour vous. On vous dit, la situation va s'améliorer avec succès parce que Dieu a déjà basculé l'ennemi de l'autre côté. Amen. Vous êtes prêts à avancer vers votre lumière. Donc, accueillez tout simplement ces beaux cadeaux divins, ces beaux messages dans votre cœur et dites-vous que Dieu est bon et merveilleux. Finissons donc avec cette belle chanson, ce soir, ce 21 avec Marie. Je vous aime, je vous embrasse de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez tellement déjà. Le ciel est beau et merveilleux. Jésus est beau et merveilleux. Le ciel est beau et merveilleux. Mon Père est beau et merveilleux. Le ciel est beau et merveilleux. Adonai est beau et merveilleux. Le ciel est beau et merveilleux. Belle âme, tu es belle et merveilleux. Et merveilleuse, puisque c'est une belle âme. Le ciel est beau et merveilleux. Maman Marie est belle et merveilleux. Le ciel est beau et merveilleux. Nos anges et archanges sont beaux et merveilleux. Demande-leur. Et vous allez voir comme ils sont merveilleux. Ce soir, ce 21 avec Marie. Je sais que ta situation est résolée. La situation va s'améliorer avec succès. Prends bien soin de toi. Prends bien soin de ceux que Dieu t'a confiés autour de toi. Même si ces personnes ne voient pas ta valeur, Dieu connaît ta valeur. Dieu sait qui tu es. Ils sont de les cœurs et les reins. Il connaît tous les chemins que tu as jusqu'à présent. Il connaît tes mortifications. Il connaît ta souffrance. Il connaît tes actions et tes bonnes actions. Alors, confie-lui ta situation ce soir et tu verras comme il est beau et merveilleux. Très bon week-end à tous. À bientôt, et beaucoup d'amour dans vos cœurs.